Conférence de presse, jeudi, à Paris, en préparation du Salon international de l'artisanat à Ouagadougou, le CAO. Une cinquantaine de personnes étaient présentes à l'ambassade du Burkina Faso, en France, pour découvrir le lot de nouveautés que présentera la 13e édition du CAO. Mise en œuvre d'un espace business to business, d'un système de vidéosurveillance, ou encore d'un bureau d'assistance pour faciliter les transactions. Depuis près de 20 ans, le CAO sait faire parler de lui. Ce salon a un écho en Afrique. Vous savez qu'au bout de 13 éditions, le salon a obtenu une place, une grande notoriété en Afrique et dans le monde entier. Si bien que pour les artisans africains, le salon est l'heure à faire. Maintenant, il faut travailler à les impliquer davantage, à les amener à s'en approprier. Exemple concret avec Masyami Diaby Ouattara, experte internationale en artisanat et design. À travers le CAO, j'ai compris que je pouvais vivre de mon art. Depuis l'édition 2004 jusqu'à aujourd'hui, ça m'a fait comprendre le talent, le savoir-faire qui était à moi. Et ça m'a permis d'accéder au prix du label UNESCO, qui m'a donné le statut international. Donc je suis en laissant continent avec ça. Près de 250 000 personnes sont attendues pour cet événement. Rendez-vous à Ouagadougou du 26 octobre au 4 novembre prochain. Après la 13e édition...